Bonjour à tous, alors vous le savez avec la panéo on a l'habitude de faire des baguettes, on fait aussi de la biscuiterie, et si aujourd'hui avec on faisait des beignets, et bien c'est ce que je vous propose. Alors pour faire ces beignets on va avoir besoin de farine de gruau, du sucre, du sel, des oeufs, de la levure, une pâte fermentée de viennoiserie et du beurre. Étape numéro 1, on va mélanger notre farine, notre sucre, notre sel, nos oeufs, notre levure et notre pâte fermentée au crochet. Je lance maintenant mon batteur en vitesse 1, ce qui correspond sur le variateur à 30, pendant 20 minutes. Je l'ai pétris uniquement en première vitesse pour la simple et bonne raison, comme pour une pâte à brioche, la pâte à beignets ne doit pas se chauffer, donc on va la pétrir très lentement, même après l'incorporation du beurre. Maintenant j'incorpore mon beurre en petits morceaux pour qu'il s'assimile plus facilement, il va tourner à nouveau en première vitesse pour ne pas chauffer ma pâte jusqu'à ce que j'ai une pâte lisse et homogène. Notre pâte à beignets est pétrie, le batteur vient de s'arrêter, je l'ai sortie. Alors comment on regarde si une pâte à beignets est bien pétrie ? Eh bien vous allez pouvoir regarder son réseau en tirant dessus, en essayant de regarder, voilà, là on s'aperçoit qu'on a un réseau qui est constitué, c'est lui qui va vous permettre de garder et de retenir tout le gaz carbonique. Cette pâte je vais la laisser détendre pendant une petite demi-heure en bac, avant de l'étaler dans mon bac, pour aussi la diviser à la panéo, pour faire nos 60 petits beignets. Voilà, je la mets en bac sans la serrer, je la recouvre forcément d'une feuille pour ne pas que ma pâte croûte, et je la laisse une demi-heure à température ambiante avant de la mettre dans mon bac panéo. Voilà, elle a reposé une demi-heure, donc elle est bien détendue. L'idée maintenant c'est de la transférer dans notre bac panéo, que je farine légèrement, et je vais déposer ma pâte à l'intérieur en lui faisant prendre toute la surface du bac. Voilà, vous voyez, elle est bien détendue, elle se manipule très facilement. Voilà, on lui fait prendre toute la superficie du bac, et là on va la laisser à nouveau se détendre pendant une bonne heure à 4 degrés, pour lui stopper sa fermentation et pour qu'elle soit bien détendue, qu'on puisse la diviser très facilement pour réaliser nos beignets. Ça y est, on retrouve notre pâte à beignets, donc là elle est bien détendue, bien froide, on va pouvoir la détailler, 60 pièces avec la matrice 1 et 2, ou 88 pièces avec la matrice 4 et 17, vous aurez à ce moment-là des beignets un petit peu plus petits. Voilà, on va les diviser. Alors, on est sur un beignet, vous l'avez vu, détaillé donc avec la matrice 1 et 2, 60 beignets vraiment identiques, ils font tous le même poids. Pourquoi ? Parce que j'ai égalisé ma pâte avec la matrice qui me sert à tasser, donc forcément j'ai des beignets qui font le même poids et qui seront tous identiques. Donc là, on est parti sur une huile de friture, on peut aussi utiliser de la végétaline. Température de cuisson, on monte l'huile à 170, on met nos beignets dedans, on la laisse descendre à 150, faites bien attention, il peut y avoir des moments où le cœur n'est pas cuit, n'hésitez pas à baisser la température, à les laisser un petit peu plus longtemps, sans forcément leur laisser prendre trop de couleurs. Allez, c'est bon, on est prêt à les sortir, je les ai retournés à 3 minutes de cuisson, je suis à peu près sur 6 minutes de cuisson, vous voyez des produits qui ne sont pas trop colorés, on les laisse s'égoutter un peu, pendant ce temps j'en remets d'autres. Je vous conseille de faire ça avec des produits plutôt maison, c'est-à-dire une confiture maison et une pâte à tartiner maison, vous aurez quelque chose de beaucoup plus sympa. Alors pour garnir les beignets, bien sûr, d'où il y a garnir ? Pourquoi ? Parce que comme ça, on va au cœur du beignet, et on n'hésite pas, on est généreux. Voilà, j'espère que cette recette vous aura donné envie de faire de vos propres beignets, avec vos garnitures à vous, et puis surtout n'hésitez pas, si vous craquez, avant de les manger, envoyez-moi des photos. Sous-titrage ST' 501